Cette question, ça répond à un rêve de jeunes étudiants qui arrivent à Paris en 1984, je vais retracer un peu l'historique, où l'énergie solaire, ça existait déjà, mais elle n'était pas encore envisagée comme une solution pour fournir de l'énergie. On va se situer un peu dans notre monde. On a la planète, notre belle planète bleue, qui tourne grâce à l'énergie. Alors c'est l'énergie solaire, ça ne fait pas réellement, mais c'est l'activité sur cette planète, c'est grâce à l'énergie du soleil. Et on a eu l'exposé précédent, cette énergie s'est accumulée pendant des millions d'années sous forme de charbon, de pétrole, c'est des énergies fossiles. Et donc depuis une bonne centaine d'années, on brûle, on utilise ces énergies fossiles pour produire, pour nous chauffer, pour nous déplacer, pour produire de l'électricité. Et donc ça, ça se passe en conséquence. On connaît les problèmes de changement climatique. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut utiliser cette énergie du soleil, c'est une énergie extraterrestre, est-ce qu'on peut l'utiliser de façon plus intelligente, plus efficace, pour produire directement de l'électricité. Et donc ça c'est ce qu'on fait avec les photopiles, l'énergie solaire photovoltaïque, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors bien entendu, cette énergie photovoltaïque, on veut la collecter, et c'est ce qu'on va faire avec les cellules solaires. Et après, il faudra les stocker, c'est une question qu'on pourra en discuter si vous voulez par la suite. Mais voilà, le panorama il est là, on est sur une planète qui est limitée, les ressources sont limitées, par contre on a une source extérieure du soleil qui nous fournit un continu de l'énergie. Comment l'utiliser de façon efficace ? Alors, les solaires photovoltaïques, il y a beaucoup d'idées reçues, et donc je ne vais pas vous faire un cours sur l'énergie solaire photovoltaïque, par contre je vous encourage à aller voir les sites solairepv.fr, c'est un site dans lequel vous trouverez toutes les questions qu'on se pose sur quelle est la situation du photovoltaïque aujourd'hui, l'état de l'industrie photovoltaïque, l'environnement, la société, quel est le potentiel, les idées reçues, les terres rares, on parle de tout et n'importe quoi. Là c'est donc un collectif de chercheurs, d'étudiants, qui ont construit ces guides du solaire photovoltaïque, dans lesquels vous trouverez, je pense, réponse à beaucoup de questions qu'on se pose toujours quand on discute au cours d'un café, au revoir et compagnie. Alors, quand même, je vais prendre deux minutes pour expliquer comment ça fonctionne une cellule solaire, je pense que si on veut parler d'item, au moins savoir comment ça fonctionne, et donc on a besoin d'une source, les sources qu'on a parlé, c'est le soleil, il est suffisamment loin pour ne pas trop nous embêter, mais nous envoie de l'énergie, et cette énergie, elle est distribuée, vous avez grosso modo 1 kW par mètre carré à midi, ça c'est la puissance qui arrive en continu, et elle est distribuée selon un spectre, c'est ce qui vous montre la figure, vous avez un spectre solaire en fonction de la longueur d'onde, l'énergie des photons, et vous avez des photons dans les bleus, dans les verres, dans les rouges, dans l'infrarouge, et si on prend un matériau sémiconducteur, par exemple des silicium, ces matériaux sémiconducteurs vont nous permettre d'absorber la lumière du soleil, les photons, et donc ces photons qui rentrent dans la cellule, vont pouvoir exciter, transférer un électron d'un faible état d'énergie, alors un état d'énergie plus élevé, va donner de l'énergie à l'électron, et donc après, dans ces sémiconducteurs, on va créer une jonction PN, matériaux de type P positif, N négatif, je ne rentre pas dans les détails, mais grosso modo, vous avez une pile, en français, c'est très joli, les français, on parle de photopiles, parce que c'est des piles qui fonctionnent avec la lumière, si vous mettez des photons, vous avez une différence de potentiel qui apparaît, et donc c'est ça qu'on va récupérer, on va récupérer une tension et un courant, et lorsqu'on balaye la caractéristique courant-tension, c'est ce que vous avez dans les graphes en bas, ce que vous voyez, c'est que vous pouvez avoir un point où la tension est zéro, on a un courant de court-circuit, un point où il y a de la tension et pas de courant, et si on fait les produits tension-courant, on va se retrouver avec un point de puissance, des watts, maximum, et donc on va essayer toujours de faire travailler la cellule solaire sur ces points de puissance maximum. Ça va nous permettre de définir les rendements de conversion, et donc les rendements de conversion, c'est la puissance que cette cellule va nous fournir, divisé par la puissance incidente. Quand on compare des cellules, quand on compare des médules, on compare toujours avec un spectre normalisé, donc on prend toujours les spectres solaires, 1 kWh par mètre carré, et on prend une température à 25 degrés. Alors ça a été dit par l'exposé précédent, la beauté de ces machines, de ces objets, c'est qu'il n'y a pas de partie mobile, je mets la lumière, je crée des watts, et c'est modulable. Donc je peux en faire une, je peux en mettre deux, je peux faire un module avec 64 cellules, et ces modules aujourd'hui, que vous pouvez acheter, ont une puissance nominale de 500 watts, 600 watts, 700 watts. Donc on a monté la puissance, et après ça ne vous empêche de mettre un module, deux modules, 10 modules sur votre toit, ou de construire des fermes solaires avec des puissances qui vont aller de quelques dizaines de kilowatts, centaines de kilowatts, jusqu'à des mégawatts. Donc voilà, c'est quelque chose qui est relativement simple, modulable, et donc on peut investir, augmenter de façon progressive. Alors, vous avez ici l'exemple d'une cellule cristalline. Alors, l'historique de la recherche sur l'énergie solaire, vous avez ici un graphe qui est assez chargé, c'est un graphe qui est produit par les NRL, donc les National Renewal Energy Laboratory, centre de recherche de référence aux Etats-Unis. vous avez le rendement de toutes les filières de cellules solaires, que ce soit avec le silicium en bleu, des couches minces en verre, des matériaux émergents, des matériaux 3,5, vous avez l'embarras du choix. Et ça, c'est la richesse qu'on a dans les laboratoires de recherche. Et au passage, vous voyez des cellules qui montent à 47% de rendement, d'autres qui sont... il y a un peu de tout. Et donc, ça veut dire que si on veut utiliser ces cellules pour résoudre, pour produire de l'énergie, il faudra faire des choix lorsqu'on va de la recherche vers l'industrie. Alors, ça, c'est juste un petit parenthèse pour vous parler de l'IPVF. Je suis directeur scientifique à l'Institut Photovoltaïque de l'Ile-de-France. Et donc, cet institut a pour mission de transférer la recherche des laboratoires vers l'industrie. Et donc, ça, c'est une initiative du gouvernement français avec des actionnaires, Total, EDF, donc partie industrielle, aussi avec Air Liquide, River et Eurivar, et des académiques, les CNRS et l'école polytechnique. Et donc, l'objectif, c'est de mettre l'excellence scientifique au service de l'industrie pour réussir cette industrialisation et cette montée en puissance de l'énergie solaire photovoltaïque. Notre feuille de route à l'IPVF, c'est de produire des modules photovoltaïques avec un rendement de conversion de 30%, avec un coût inféré à 30 centimes d'euros par Watt en 2030, avec 30 années de durée de vie pour ces modules. Alors, on va voir des chiffres, des quelques chiffres sur, par exemple, les coûts aujourd'hui sont plus bas que les 30 centimes d'euros par Watt. Les modules chinois aujourd'hui sont à 15 centimes d'euros par Watt, mais ils ne sont pas à 30% de rendement. Et les rendements, c'est important parce que si vous avez 20% ou 25%, vous allez multiplier ça par 10 puissance 12. La puissance vers laquelle on tend, c'est les terawatts. Et donc, un petit chiffre multiplié par 10 puissance 12, ça fait une grosse différence. Alors, ce qu'on fait à l'IPVF, c'est, directeur scientifique à l'IPVF, on fait faire des choix. On ne va pas faire toute la charte d'INRL, on va faire des choix et donc, on va se focaliser, on se focalise sur les siliciums cristallants. On va voir que c'est la technologie dominante aujourd'hui et on va essayer de marier ces siliciums cristallants avec des couches minces. Et les couches minces, on a deux choix sur lesquels on travaille. C'est soit des cellules perosquites, peut-être que vous avez entendu parler, mais sinon, je vais y revenir pour voir ce que c'est que ces perosquites, soit avec des matériaux 3-5, donc des matériaux de la colonne 3 et colonne 5 du tableau périodique. Et dans chaque filière, il y a des défis. Pour les perosquites, vous voyez que les rendements sont en train d'aggrimper. C'est une filière qui a progressé de façon spectaculaire sur une dizaine d'années. Il y a un enjeu majeur, c'est la stabilité de ces matériaux, de ces dispositifs. Pour les 3-5, c'est les cellules qui sont à 47% de rendement, donc c'est les Ferrari, c'est la Formule 1, ça coûte cher. Et donc, ce n'est pas compatible, les coûts actuels ne sont pas compatibles avec un déploiement à l'échelle sur Terre. Aujourd'hui, ils sont utilisés dans les satellites. Donc ça, c'est les choix qu'on doit faire. Et peut-être passer sur le programme de recherche, on pourra en discuter si vous voulez. et je reviens sur l'historique. Comment a évolué la recherche et plutôt ici la production de panneaux photovoltaïques. Donc là, on démarre en des années 90. Quand je suis arrivé à Paris, je venais faire la thèse. Et dans ces années-là, la production annuelle cumulée dans tous les pays, c'était une cinquantaine de mégawatts. Donc c'était pas grand-chose. Mais c'est une filière où, vous voyez, c'est marqué, où on a une croissance annuelle. On avait déjà dans les années 90 une croissance annuelle de 30% par an. Et avec, ça a été dit aussi, c'était le Japon qui était le leader du photovoltaïque dans les années 90. Les idées reçues, donc je reviens sur les guides solaires, vous pourrez regarder. est-ce que ça va continuer à croître ? Est-ce que ça va se casser la figure ? Est-ce que c'est subventionné ? Toutes ces questions, on y est passé. On va dans les années 2000-2010 et vous voyez que ça continue. L'exponentiel continue et vous avez, on passe de la cinquantaine de mégawatts. Ici, on est à 1 TWh de module. Ça, c'est la puissance cumulée produite de panneau photovoltaïque. 1 TWh, ça a été étant en mars 2022. Et donc, est-ce qu'on voit aussi, ça a été évoqué, ça a été, le malement a été surtout porté par la Chine qui a investi de façon massive dans la production de panneaux photovoltaïques. Cette augmentation de capacité de production va de pair avec une diminution des coûts et c'est, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de produits industriels qui ont subi une telle diminution des coûts. Et donc, vous avez ici le coût qui a été divisé par un tracteur 20 en 10 ans. On était une centaine de dollars ici par Watt-tick pour un module. On est descendu dans les années, en 2021, on était à une vingtaine de centimes. Pendant des années, l'objectif, c'était d'arriver à 1. On fait beaucoup mieux qu'à 1 et en 2023, aujourd'hui, on est à 15 centimes d'euros par Watt. Si vous achetez un module de 100 Watt, c'est 15 euros. C'est devenu un produit, une commodité. C'est une industrie qui est dynamique et qui a, ce n'est pas fini, on peut faire mieux. Ça va continuer à s'améliorer. Comment ça s'est développé tout ça ? Si on regarde maintenant les marchés photovoltaïques, quels sont les produits ? On a vu qu'il y avait plein de types de cellules solaires. Quand on fait des modules et qu'on va acheter, ce qu'on va acheter, ça va être des filières, vous avez ici des bleus, c'est dominant, c'est des silicium multicristallant. Ça avait commencé avec des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est des gros panneaux. Ça peut être des mono ou des multicristallants. Multicristallants, ça veut dire que vous avez des grands et donc ces grands sont un peu moins de bonne qualité. Il y a des défauts, il y a des recombinaisons. On a un peu moins de rendement photovoltaïque. Mais on a aujourd'hui un marché qui est dominé par les silicium cristallant. Et si on veut comprendre pourquoi les cristallants dominent les marchés, il faut qu'on regarde un peu comment on fabrique ces cellules. Si on regarde ça, là je fais un jugement, c'est mon impression, je pense que je ne me trompe pas trop, si cette technologie a pu se développer de façon si rapide, c'est parce qu'elle est simple et robuste. On fait des petits pans, on ne fait pas des petits pans, on fait des cellules solaires et pour ça, on a besoin des silicium de qualité, fondu, on tire des lingots, les lingots, on les découpe en plaquettes et des plaquettes, on va les mettre dans un four, on va diffuser, si c'est un matériau P, on va diffuser la couche négative, la couche N, et on va faire comme ça des jonctions PN, typiquement, donc les OFR font une centaine, 160 microns, processus de diffusion, il y a une gravure sur les bords, couche anti-réflé, nitrure de silicium, il y a peu d'étapes pour arriver à sortir des cellules, donc ça, aujourd'hui, fait qu'on sort 10 000 cellules par air dans une usine de panneaux photovoltaïques. avec cette cellule type de structure, vous avez, c'est comme ça que c'est, ça c'est le détail un peu plus, le chemin un peu plus détaillé de ces cellules-là, vous avez donc les OFR, les silicions cristallant pur qui est épais, 160 microns, donc, 160 microns, la couche négative, la couche positive arrière, elle est faite à partir d'aluminium, et donc ça, ça donne des cellules à 20% de rendement, on ne peut pas faire mieux que ça, et là, c'est la physique, le matériau est parfait, mais en face arrière, quand vous avez un contact, un contact entre les métals et les semi-conducteurs, vous allez recombiner, il y a des charges, des électrons qui vont recombiner avec des trous, ça ne va pas circuler dans les circuits extérieurs, donc, on est limité, et la recherche, alors, ce qu'on va faire, c'est voir comment, on peut limiter cette recombinaison en face arrière, et donc, pour limiter cette recombinaison, alors, vous vous réservez ici, c'est 1999, ça fait quand même 24 ans, les chercheurs ont déjà trouvé, ils ont designé des cellules, et produit des cellules dans lesquelles, au lieu d'avoir d'aluminium en face arrière, on va mettre sur les silicium cristallant une couche d'oxyde de silicium, et cet oxyde de silicium réduit la recombinaison, passive la surface, guérit les défauts, et donc, du coup, on va, le rendement de ces cellules va monter jusqu'à 5%, encore une fois, on passe devant avant 5%, est-ce que c'est vos coûts, est-ce que c'est pas vos coûts, passer devant 5%, gagner un point de rendement, c'est avoir une industrie qui gagne de l'argent ou qui perd de l'argent, ça se joue, encore une fois, à cause des volumes, ça se joue à rien du tout, et donc, voilà, c'était démontré au niveau du laboratoire, il fallait encore transférer à niveau industriel, comment vous faites ? Alors, il faut faire une couche d'oxyde de siliceum, mais l'oxyde, c'est divers, c'est un isolant, donc, du coup, les charges ne passent pas, et donc, je veux quand même arriver à extraire les charges positives arrière, donc, il faut faire des contacts localisés, il faut faire de la lithographie, il faut faire des lasers, et donc, tout ça, ça entraîne des coups qui faisaient qu'en 99, cette technologie n'était pas compétitive. Il a fallu attendre les années des 1000, 10, des 1020, pour trouver des solutions qui nous permettent de passiver. Alors, une façon de passiver, c'était de combiner les siliciums cristallants avec des couches minces, mettre une couche de silicium amorte, ici, un semi-conducteur déposé en couche mince, avec une couche d'OPP, donc une couche positive, symétrique, couche négative arrière, et là, on peut passiver de façon efficace, réduire la récombinaison, produire des cellules à haut rendement, avec des procédés qui sont à vaste température, qui sont compatibles avec des cellules minces, 50 microns, donc on peut, les cristallants, en fait, si vous les faites suffisamment fins, on peut plier, on peut plier, on peut faire des silicions cristallantes, il n'y a pas qu'à l'organique qui permet de plier, c'est une question d'épaisseur aussi, et donc, si on regarde l'évolution des rendements, ce que vous voyez sur ces graphes, c'est que, voilà, sur une vingtaine d'années, on est passé de la cellule commerciale qui était à 17-18%, à des cellules d'aujourd'hui qui sont des modules, c'est ça que vous achetez, qui sont à 23% de rendement. Ce qui a changé, c'est que, on a amélioré la structure, l'architecture des contacts de façon à minimiser les recombinaisons. Les rendements théoriques, c'est la physique, on fait les calculs, les maximums que vous pouvez espérer avec un sémiconducteur silicium, c'est 29%. Donc, on est presque au taquet. On est, aujourd'hui, le record pour les cellules cristallines c'est 26,9. Vous voyez qu'il ne nous reste pas grand-chose à gratter. et donc, ça veut dire qu'on est en train de produire des machines parfaites, presque parfaites. Est-ce qu'on peut faire mieux ? On peut toujours faire. Si vous demandez aux chercheurs, ils vous diront toujours oui, on peut faire mieux. et aujourd'hui, tout le monde est sur ce qu'on appelle des cellules tandem. Donc, on va combiner les cristallines, et j'en ai parlé au début, avec une autre cellule qui va être plus efficace pour convertir la partie visible du spectre solaire. Sur ce schéma, qu'est-ce que c'est qu'une cellule tandem ? Donc, vous avez en bas la cellule en dessous qui est une cellule à base de solution cristalline, la jonction PN, hétérojonction, top cone, perc, tout ce que vous voulez, différentes architectures de cellules à base de silicium, et on va mettre par devant, soit avec un couplage optique, soit avec un couplage électrique, une cellule avec un matériau à grand gap, à grande bande interdite, qui va être efficace. En fait, on va diviser le travail. La cellule d'avant, elle va être efficace pour collecter l'énergie des photons d'hôte énergie, et ceux qui sont à plusieurs énergies vont être collectés de façon efficace par la base de silicium cristalline. Et donc, comme je le disais au début, c'est que sur la cellule avant, on a deux choix, soit c'est de la perosquite, soit un matériau, une cellule 3,5, qui par l'instant est chère. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cellule perosquite ? En fait, c'est un matériau, qui correspond à une structure cristalline, le silicium, c'est une structure diamant, vous avez, donc chaque matériau, on va apprendre comment sont arrangés les atomes dans les solides, vous avez ici la perosquite, c'est une structure de type ABX3, avec A, un matériau organique, inorganique, un cacium monobalant, ça peut être du césium, du ruidium, organique, ça peut être du méthyl ammonium, si H3, un H3, ça peut être des formats, il y a les choix, après vous avez X, c'est un iodure, un prôme, un chlore, et la partie V, donc un cacium divalent, diplomb, ou de l'étang. L'intérêt de ces matériaux, c'est qu'on va les fabriquer à partir d'une solution, on mélange de la chimie basse température, on va fabriquer ces matériaux cristallants à une centaine de degrés, et quand on va empiler cet matériau perovskite, cet absorbeur, absorbeur dans une structure où il y a un contact de type négatif ici avec l'oxyde de titanium, d'Io2, un contact positif avec un autre matériau organique au-dessus, alors tout ça, ça fait, tout à l'heure on parlait de 160 microns de silicium, aussi, ici on est à 1 micron. On a divisé la quantité de matériaux par un facteur 100, 200. On réduit la quantité et c'est ça l'intérêt des couches basse aussi, parce qu'on va réduire l'énergie nécessaire pour fabriquer et les quantités de matériaux nécessaires. et donc quand on regarde la course au rendement, c'est le rendement de ces cellules un petit peu très rapidement, ici vous avez un exemple d'une caractéristique courant en tension pour une cellule qui est à 20% de rendement, aujourd'hui les cellules récordes au laboratoire sont à 25, 26 et comme je vous disais, les sujets de recherche c'est est-ce qu'on est capable de faire cette cellule sur une surface mise à l'échelle et est-ce que ces cellules sont instables ? Quand j'ai dit AVX3, en fait on peut imaginer ça comme un cristal liquide dans l'écran plat, c'est des matériaux qui sont mous, les ions, les cations ils peuvent se déplacer, ils peuvent diffuser et donc quand on met la lumière sur le bien sur le chame électrique les rendements, la structure, les matériaux peuvent évoluer et donc on peut avoir des surprises. C'est le gros sujet de recherche aujourd'hui. Alors, il me reste quelques minutes, enfin 7 minutes donc ça va. La question c'était où on en est de l'énergie solaire ? Je vous avais dit j'arrive en 84 à Paris, on avait 50 MW, aujourd'hui la production on a 1 TW de puissance installée, les prévisions c'est que pour 2030 la production annuelle sera de 1 TW par an, donc tout ce qu'on a fait c'est équivalent que ce qu'on a fait jusqu'ici, on va le faire année à l'année plutôt qu'en 30 ans. Et donc, moi ce que je dis c'est que moi mon rêve de voir l'énergie solaire photovoltaïque devenir une composante importante de la transition énergétique de la production d'énergie pour faire tourner notre monde de façon propre il a été réalisé. Aujourd'hui on a des cellules cristallines qui dominent des marchés, ils ont des rendements de 26-27% donc ils sont à la limite et on a des perspectives pour aller au-delà des 30% en combinant les cristallines avec les couches minces. Alors, après on peut discuter sur quels sont les besoins et dans quelle mesure ces cellules, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette technologie puisse subvenir répondre aux besoins d'énergie de notre monde. Donc ça, on peut le comparer à la consommation globale qui est de 18 TeraWatt actuellement et si on regarde les perspectives c'est que vers en 2100 alors ça c'est un peu c'est des projections mais on estime qu'en 2100 les besoins en énergie seront de l'ordre de 46 TeraWatt la puissance instantanée et donc si on veut produire cette puissance alors on ne va pas faire tout on ne va pas faire tourner tout avec des photovoltaïques on a parlé de l'éolien il y a d'autres sources d'énergie renouvelable et donc si on prend juste 30% de ces 46 TeraWatt ça veut dire qu'avec un rendement des modules ça veut dire qu'est-ce qu'il faudrait c'est donc 13,8 TeraWatt de puissance photovoltaïque et si on prend un rendement de 15% et c'est là où les rendements deviennent importants avec 15% il faudrait installer 92 TeraWatt de photovoltaïque dans le monde si vous avez si vous doublez le rendement on passe de 15 à 30 on va vous diviser par deux si on fait l'hypothèse que la durée de vie de module est de 25 ans ça veut dire qu'il faudrait une production annuelle de l'ordre de 3,6 TeraWatt on a dit qu'en 2030 on sera à 1 donc on n'y est pas encore mais ça devient significatif ça devient important ça c'est un peu le résumé et pour que ça marche alors on parle des grands volumes des grandes quantités donc il faut qu'il y ait les matériaux soit abondants disponibles il faut que ce soit possible donc pour que cette filière devienne une réalité il faut qu'on ait des matériaux qui soient abondants bas coût avec des procédés qui soient efficaces en termes d'énergie et de quantité de matériaux qui ne dégagent pas du CO2 avec peu d'impact environnemental avec la stabilité et donc quand on regarde tout ça si vous regardez ici l'abondance des matériaux ce que vous voyez c'est que les silicium qui dominent les marchés aujourd'hui il est bien placé c'est un matériau qui est abondant et même pour l'aluminium ce dont on a besoin aujourd'hui pour produire ces cellules les matériaux sont disponibles ce n'est pas des terres rares comme on l'entend parfois à droite et à gauche donc ce qu'on peut dire c'est que quand on regarde les panneaux les tableaux sur toutes les filières des photoblétiques toutes ne peuvent pas répondre mais si on regarde la filière silicium qu'on a aujourd'hui qui on projette déjà au terawatt on peut imaginer de continuer sur cette lancée et d'arriver à satisfaire une partie importante des besoins en énergie mondiale et d'autant plus si on réduit l'épaisseur de ces cellules aujourd'hui on est à 160 microns mais en fait je vous ai montré une cellule à 50 microns donc ça fait trois fois moins on a des solutions pour faire que ça devienne réel il n'y a pas d'obstacle physique je veux dire et donc ça c'est une étude qui date de 2019 où on regarde quel est le potentiel des énergies renouvelables on dit c'est qu'en Europe la transition vers 100% d'énergie renouvelable qui est possible ça c'était déjà en 2019 c'est pas une question de technologie c'est surtout une question de volonté politique alors on a parlé de la finance tout à l'heure mais c'est les moyens les matériaux la technologie elle est là après il faut faire des choix et donc s'il y a la volonté il y a la possibilité cette transition va se faire avec un passage d'énergie basée sur des charbons et des pétroles vers l'électricité on retrouve la même chose sur les perspectives dans les cadres de l'IRENA donc projection sur la consommation d'énergie mondiale en 2050 2020 en 2050 ce que vous voyez c'est qu'en 2050 on aura actuellement on a 20% d'électricité on va passer à un monde qui va tourner de plus en plus avec l'énergie noble propre et l'énergie électrique et donc je pense que j'arrive au bout je disais au début c'était on va sauver la planète c'est un quixoté mais je pense qu'on y est on a aujourd'hui pendant une centaine d'années on a brûlé des énergies fossiles le résultat vous le connaissez c'est gris c'est pollution c'est le réchauffement climatique c'est température on connait c'est pas moi qui va vous parler de tout ça mais ce que je veux dire c'est qu'on a la possibilité on a le choix on a la technologie pour faire revenir en arrière et rendre notre planète comme elle devrait et avec ça je vous remercie pour votre attention et je suis là pour discuter avec vous merci beaucoup dans quelles conditions est extrait le silicium je ne connais pas du tout en fait comment on extrait le silicium oui voilà les conditions même pour les hommes le travail les conditions donc pour extraire du silicium il faut des mines de quartz oxyde de silice et CO2 et en fait ce qu'on va faire avec ces quartz c'est qu'on va les brûler on va les réduire en silicium métallurgique et après on va les purifier et après on va se retrouver avec des panneaux avec des silicium cristallant qu'on va pouvoir utiliser pour l'énergie solaire photobothèque ou est-ce qu'on utilise aujourd'hui toute la microélectronique qui fonctionne les puces dans mon ordinateur c'est des solutions cristallantes en France on en a il y en a en France il y en a en Europe il y en a en Espagne il y en a un peu partout et après c'est une question c'est une question après je dirais c'est la bonne mine c'est la mine de quartz avec peu d'impureté parce que ces matériaux je n'en ai pas parlé mais pour que ça marche il faut un matériau pur il n'y a pas de défaut il n'y a pas de de fer de nickel d'impureté et donc il y a les coûts de purification va dépendre de matériaux de départ et donc voilà on pourrait continuer c'était quand vous regardez ça il y a 20 ans on faisait des contacts avec de l'argent on mettait des gros pâtés aujourd'hui on en met beaucoup moins on en met peut-être même pas du tout on met tout derrière et on passe l'argent ça va être limitant et on le sait donc on travaille sur remplacer l'argent par des cuivres les matériaux on en a c'est une industrie lourde c'est une industrie chimique lourde il ne faut pas se voiler là-dessus mais c'est comme ça on peut mettre les conditions pour que ce soit fait de façon propre et ce sera toujours mieux que de remplir de continuer à mettre de la fumée autour de la terre deux petites questions merci beaucoup déjà pour votre intervention la première on entend parler d'usines qui se construisent en Europe notamment Mayer Burger entreprise suisse mais qui investit en Allemagne et puis d'autres initiatives moi je n'y connais rien en technologie j'ai entendu parler de cette technologie de l'hétérojonction dont vous parliez également j'aimerais connaître votre avis sur la chance que cette voie là réussisse dans les années qui viennent le deuxième point porte sur le recyclage est-ce que le recyclage est plus facile ou plus difficile selon les technologies que vous avez évoqué merci alors première chose c'était quelle est la chance d'avoir une industrie européenne et ça c'est voilà je dis vois à l'IPVF on discute avec vous avez parlé de Mayer Burger Mayer Burger le CEO a eu les prix Becquerel à la conférence photovoltaïque à Lisbonne il y a un septembre dernier mais Mayer Burger finalement est en train d'installer son usine de panneaux aux Etats-Unis parce que Biden les américains ont donné des avantages à installer des panneaux aux Etats-Unis des fabriques des usines de panneaux aux Etats-Unis mais on regarde c'est un exemple on a en Italie Threason en Catane en Sicile une usine de panneaux photovoltaïques qui fonctionne qui est CNL qui achète les panneaux pour installer ses propres installations donc je pense que les modèles deviennent intéressants le fait est que les panneaux photovoltaïques qui sont importés de Chine deviennent très peu chers alors c'est bien pour le consommateur mais ça rend les industriels ça met la corde au cou aux industriels donc Holosolis avec qui on discute Carbone c'est les deux grosses initiatives dont vous entendez parler probablement dont on parle dans la presse ils ont dans les cartons ils sont en train de discuter pour monter une usine qui va produire 3 gigawatts de panneaux de technologie ça va être de la Topcon alors c'est Toneroxide Passivate c'est une filière qui permettra de continuer à augmenter les rendements réduire les coûts mais tout ça je vais en fait c'est un peu ça ça ne se fera que si la France l'Europe aide au développement de l'industrie photovoltaïque et développer l'industrie en fait on pourrait se dire pendant très longtemps en France en Europe on a dit faiblesse on produit nous on est intelligents c'est les autres c'est les chinois qui produisent on a vu avec les covid avec la guerre en Ukraine que ces modèles-là ont ses limites il faut aussi créer de l'emploi et donc créer de l'industrie voilà c'est toute une équation où on sort du domaine de la recherche on est dans la finance on est dans la politique et on est sur quel modèle on veut continuer à travailler en Europe ça c'était une question et la deuxième c'était le recyclage et donc effectivement alors les modules qu'on fabriquait il y a 20 ans c'est des mines d'argent et donc vous avez en France il y a Rosy à Grenoble c'est une start-up qui aujourd'hui sont 40 personnes ils sont en train de monter en puissance parce qu'ils développent des méthodes de recyclage alors déjà tous les panneaux photovoltaïques quand vous achetez vous payez une taxe une éco-taxe pour qu'ils soient recyclés là c'est d'entrée mais on n'imagine pas aujourd'hui des panneaux sans les recycler quand on va produire un terawatt par an en fait on va récupérer les matériaux et en fonction des technologies ça sera plus ou moins compliqué et c'est pour ça que moi je crois que si on résout les problèmes de stabilité des terroxides c'est les couchements qui ont le plus de chances de s'imposer mais là on parle je ne sais pas 2030 2035 pour les prochaines dizaines d'années on a besoin d'usines en silicium cristallin ils ont travaillé il y a beaucoup d'initiatives en France entre autres pour récupérer d'argent le silicium et après il y a les verts et bien sûr les cadres en aluminium des modèles si il y a de l'un quelque part la perovskite alors qu'est-ce que ça va être ça va être deux plaques de verre 99% c'est divers la plaque de verre vous pouvez la récupérer sur ces verres vous aurez une électrode transparent conductrice de la liture on est en train de regarder comment les recycler et la perovskite l'intérêt de cette filière c'est que quand on fait des solutions cristallines on fond on est à 1800 degrés la perovskite ça se fait à une centaine de degrés ça fait que c'est des matériaux utilisés ces mouches des cristaux liquides ça peut bouger mais ça peut être aussi rendre le recyclage plus facile donc après on regarde des méthodes qui permettront de dissoudre récupérer il n'y a pas grand chose c'est 0,3 micron donc si on veut récupérer ça va être surtout actuellement il y a du plomb dans la perovskite dans les 0,3 micron il y a un peu de sens donc on pourra récupérer ces plombs parce qu'on ne peut pas le mettre dans la nature voilà ce que je dirais sur le recyclage mais c'est voilà c'est un sujet on ne fait pas aujourd'hui on n'imagine pas des produits sans la possibilité alors c'est pas en fait il y a les 3 R c'est pas parce que le recycler c'est à la fin on parle de réutiliser réduire voilà réduire réutiliser la Chine ils ont appris très vite ils ont développé ils ont fait mieux que nous ils nous vendent aujourd'hui des panneaux pas très chers et la Chine c'est les premiers installateurs mondiaux de panneaux photovoltaïques la Chine c'est les premiers marchés mondiaux c'est les premiers producteurs mais aussi les premiers marchés et le gouvernement vous allez à Shanghai vous allez à Pékin ils ont un problème de pollution et les changements climatiques quand on regarde les projections il y aura des zones en Chine qui seront invivables donc c'est la Chine qui est la première intéressée à développer cette technologie propre est-ce que nous on peut on pourrait dire on continue comme d'habitude on achète et on installe ici et on fait la même chose avec les voitures c'est le même sujet on parle de la transition vers les voitures électriques si on fait rien on va emporter les voitures de Chine on va détruire l'industrie automobile en Europe et donc je pense que c'est pas c'est pas c'est pas sustainable pour nos économies de continuer sur un modèle où on achète tout et je sais pas ce qu'on vend oui on vend de la mode on vend du luxe peut-être mais est-ce que ça ça suffit à assurer la pérennité de nos systèmes de sécurité sociale je pense pas donc il y a une prise moi je pense qu'il y a à l'EPVF on fait entre autres on essaie de faire de la recherche au niveau mais on fait aussi entre guillemets du dobbling au niveau européen pour que la commission et donc Thierry Vreton qui est européen il est conscient qu'effectivement il faut réindustrialiser alors je sais pas les mots exacts quel mot vous préférez mais il faut qu'on ait à nouveau de la production ici et il y aura de la production ici il y en aura on va pas trimballer des terawatts de modules à travers le monde la seule question c'est est-ce que ce sera des industriels européens qui produiront des modules en Europe ou est-ce que ce sera des industriels chinois mais les coûts de transport ça devient une partie non négligeable des coûts des panneaux qu'on achète donc il y aura de l'industrie en Europe ça me semble une évidence il y avait déjà l'industrie des modules mais je pense qu'il y en aura aussi sur les cellules et après c'est qui tient l'économie merci beaucoup pour cette conférence très intéressante qui faisait le lien entre le côté industriel et même purement physique des panneaux photovoltaïques et leur application dans le concret j'ai trouvé ça très intéressant notamment pour un néophyte en chimique et en physique comme moi vous êtes tout d'abord revenu sur les bases du photovoltaïque ses principaux composants ses principaux types et notamment vous avez fait le lien c'était très intéressant sur comment la simplicité de sa construction permettait notamment sa non-mobilité permettait sa généralisation dans une large échelle qui justement a des impacts très lourds derrière vous êtes ensuite revenu sur les principales tendances du marché du photovoltaïque avec sa croissance extrêmement poussée ses principaux acteurs d'abord le Japon puis l'Europe enfin l'Europe pour ce qui est de l'achat la Chine qui reste le premier importateur et le premier exportateur aussi et puis vous nous avez montré aussi un petit peu dans le détail les principaux sujets aujourd'hui avec les nouvelles générations à base de cellules fines qui sont soit à partir de 3,5 soit à partir de Pérovskite et comment celles-ci peuvent ou non remplacer celles à partir de silicium uniquement et à quel critère l'une va remplacer l'autre ou non en fait finalement et c'était très intéressant de ce point de vue-là et vous avez finalement fait de manière très fluide le lien avec le futur comment est-ce qu'on développe une industrie autour de Spano-Photovoltaïque c'était le rêve dont vous parliez dans votre question est-ce que le rêve du photovoltaïque est devenu une réalité j'ai envie de dire que d'un point de vue physique si on n'en est pas loin on y est quasiment en tout cas pour ce qui est de l'application industrielle en Europe ça en prend la voie et on continue à rêver j'ai envie de dire mais en tout cas et c'était assez revigrant au vu des sujets énergétiques qu'on a soulevés aujourd'hui pour la transition climatique c'était justement un sujet enfin c'était une conférence très stimulante et très prometteuse pour l'avenir merci beaucoup merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501